Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh Nous avons vu la dernière fois que le nombre de k parties dispersées rectilignes d'un ensemble à n élément que nous avons noté petit f nk est égal au coefficient binomial n-k plus 1 k. Dans cette proposition, il est dit que le nombre total de parties dispersées rectilignes d'un ensemble à n élément que nous notons grand f de n est égal bien sûr à la somme des petits f nk, k allant de 1 jusqu'à la partie entière de n plus 1 sur 2. Cette suite satisfait à la récurrence suivante, grand f de n plus 2 est égal à grand f de n plus 1 plus grand f de n plus 1 pour n supérieur ou égal à 0 avec les conditions initiales f0 égale à 0 et f1 égale à 1. Pour la preuve, nous allons partitionner l'ensemble des parties dispersées d'un ensemble à n plus 2 éléments en deux sous-ensembles disjoints. Le premier sous-ensemble est constitué des parties dispersées ne contenant pas l'élément n plus 2. Il y en a f n plus 1. Le deuxième sous-ensemble est constitué des parties dispersées qui contiennent n plus 2. Et donc, ils ne contiennent pas n plus 1 puisqu'ils précèdent n plus 2. Il y en a f n plus 1. Le plus 1 vient du fait que la partie vide de l'ensemble à n éléments à laquelle vient s'ajouter n plus 2 est une partie dispersée de l'ensemble à n plus 2 éléments. Donc, f n plus 2 est égal à f n plus 1 plus f n plus 1. On convient que la partie vide n'est pas dispersée. D'où les conditions initiales, f0 égale à 0 et f1 égale à 1. Les premières valeurs de la suite f n sont présentées dans ce tableau. Dans le tableau précédent, il est mentionné que f4 est égal à 7. Alors, voilà les 7 parties dispersées présentées explicitement dans ce slide. Ce corollaire présente le lien qui existe entre le nombre total des parties dispersées rectilignes d'un ensemble à n éléments et le nombre de la suite de Fibonacci. En fait, le corollaire dit la chose suivante. Le nombre de parties dispersées rectilignes d'un ensemble à n éléments peut être interprété comme étant la somme partielle d'ordre 1 de la suite de Fibonacci. C'est-à-dire f n est égal à la somme des f k, k allant de 0 jusqu'à n, où les f k sont les éléments de la suite de Fibonacci. Pour la démonstration, nous allons raisonner par induction. Sur la base des premières valeurs de ces nombres, on peut vérifier la véracité du résultat du moment où nous avons les valeurs des deux suites à travers leur relation de récurrence. D'après ce tableau, la relation que nous voulons démontrer est vraie jusqu'à l'ordre 10. Supposons le résultat vrai jusqu'à l'ordre 1 et montrons que le résultat demeurerait à l'ordre 1 plus 1, c'est-à-dire f de 1 plus 1 est égal à f de 1 plus f de 1 plus 1. Rappelons que f désigne les éléments de la suite de Fibonacci. f désigne les éléments de la suite des nombres de parties dispersées d'un ensemble à n éléments. Comme f de 1 plus 1 est égal à f de 1 plus f de 1 moins f de 1 moins 1 plus 1, c'est déjà démontré, il suffit seulement de prouver que f de 1 plus 1 moins f de 1 moins 1 est égal à 1, sachant bien sûr que fk moins f de k moins 2 est égal à 1 est vrai jusqu'à l'ordre 1. On a f de 1 plus 1 moins f de 1 moins 1, d'après les relations de récurrence des deux suites, c'est pour la suite de Fibonacci, fn plus fn moins 1, et pour la suite des parties dispersées, c'est f de 1 moins 2 plus f de 1 moins 3 plus 1. En arrangeant les termes, nous allons avoir fn moins f de 1 moins 2 plus fn moins 1 moins f de 1 moins 3 moins 1. Par l'hypothèse d'induction, c'est égal à 1 plus 1 moins 1 qui est égal à 1. Si maintenant on convient de considérer la partie vide comme une partie dispersée, les conditions initiales changent, ils deviendront f0 égale à 1 et f1 égale à 2. Dans ce cas, la proposition se reformule comme suit. Le nombre de parties dispersées d'un ensemble à un élément, bien sûr rectiligne, que nous avons noté fn, c'est la somme des fnk, bien sûr, mais cette fois-ci, pour le cas allant de 0 jusqu'à la partie entière de 1 plus 1 sur 2. Et dans ce cas-là, fn va satisfaire la relation de récurrence que vous voyez dans ce slide. f0 égale à 1, f1 égale à 2, et f1 plus 2 égale à f1 plus 1 plus f1 pour 1 sur 2 égale à 0. Ça nous rappelle la suite de faits Bonacci. Donc, ceci revient à dire que le nombre de combinaisons rectilignes f1 correspond au nombre de faits Bonacci, mais décalé à droite de 2 crans, c'est-à-dire f1 est égal à f1 indice n plus 2. Dans le livre de Comté, Analyse combinatoire, pomme 2, on trouve la proposition suivante. Les parties dispersées d'un ensemble à un élément, bien sûr, rectiligne, sont au total au nombre fn égale à la somme des coefficients binomiaux n moins k plus 1 k, tel que 2 k est entre 0 et n plus 1. C'est exactement ce que nous avons formulé sur la somme k allant de 0 jusqu'à la partie entière de n plus 1 sur 2. Mais, dans cette proposition, Comté dit que f1 est le nombre de faits Bonacci du moment où f0 est égal à 1 et f1 est égal à 1, et la relation, c'est la relation de récurrence de la suite de faits Bonacci. Mais, il faut constater que Comté a fait une petite erreur ici du moment où il considère que f1 est égal à 1 lorsque, on convient que la partie vide est dispersée, f1 n'est pas égale à 1. f1 est égal à 2. Vous pouvez le vérifier à travers la somme de la proposition. Et, donc, nous avons corrigé cette erreur. Nous passons maintenant au nombre de parties dispersées circulaires d'un ensemble à un élément que nous notons g1. g1, c'est la somme des petits g1 k, c'est le nombre de k parties dispersées circulaires d'un ensemble à un élément, k allant de 1 jusqu'à la partie entière de n sur 2, car k doit être inférieur ou égal à n moins k. Cette proposition dit clairement que g1 satisfait à la récurrence g1 plus 2 est égal à g1 plus 1 plus g1 plus 1 pour n super égale à 2. Pour les conditions initiales, suivantes, g0 égale à 0, g1 égale à 1, g2 égale à 2, et g3 est égal à 3. La preuve, elle se fait exactement comme dans le cas des nombres de parties dispersées rectilines. Seulement, il faut remarquer que le nombre de parties dispersées circulaires d'un ensemble à un élément peut être calculé en fonction des parties dispersées rectilines en partitionnant l'ensemble en deux sous-ensembles d'un joint. Le premier sous-ensemble, c'est l'ensemble des parties dispersées circulaires contenant n, et le deuxième sous-ensemble, c'est celui des parties dispersées circulaires ne contenant pas n. Vous allez voir que g1 est égal à f1 moins 1 plus f1 moins 3 plus 1. Et donc, g1 plus 1 est égal à f1 plus f1 moins 2 plus 1, et g1 plus 2 est égal à f1 plus 1 plus f1 moins 1 plus 1. En calculant g2n plus 2 moins g1 plus 1 moins g2n, et en faisant un petit arrangement, nous allons trouver que c'est égal à f1 plus 1 moins f1 moins f1 moins f1 moins 1, qui est égal à 1, plus f1 moins 1 moins f1 moins 2 moins f1 moins 3, qui est aussi égal à 1, moins 1. Et tout ça, c'est égal à 1, d'où le résultat de la proposition. Le tableau suivant présente les premières valeurs de la suite g1. Vous pouvez, par exemple, vérifier à la main le cas n égal à 4. Si maintenant, on convient que la partie vide est une partie dispersée circulaire, alors le nombre de parties dispersées circulaires d'un ensemble à n éléments devient un nombre de l'UK à partir de n supérieur égal à 2. C'est-à-dire, g1 égale à ln pour n supérieur égal à 2. La suite de l'UK, c'est une suite qui vérifie la relation de récurrence linéaire d'ordre 2 suivante. ln plus 2 égale à ln plus 1 plus ln pour n supérieur égal à 0, avec l0 est égal à 2 et l1 égale à 1. Voilà ce qu'on trouve dans le livre de Comté. Proposition 5. Nombre de l'UK. Les parties dispersées d'un ensemble à n éléments circulaires sont au totales comme suit. g1 égale à la somme que vous voyez ici pour le cas allant de 0 jusqu'à la partie entière de 1 sur 2. C'est exactement l'expression que j'ai présentée dans les slides précédents. Maintenant, pour le nombre de l'UK, il satisfait la récurrence que vous voyez ici. Mais, malheureusement, le tableau que présente Comté dans ce slide ne marche pas avec la suite g1 tel que s'est exprimé dans la somme. Dans les combinaisons dispersées classiques, on imposait que les éléments ne soient pas consécutifs. C'est-à-dire, ils doivent être séparés au moins par un élément. Dans le cas général, on peut imposer qu'entre deux points quelconques d'une K combinaison, disons A, il y ait au moins S points du complémentaire A bar, S supérieur ou égal à A. Alors, il vous est demandé de faire cet exercice en suivant la même démarche que pour le cas S égale à 1 pour démontrer que le nombre F indice S NK de K parties dispersées rectilines généralisées vaut le coefficient binomial N-SK plus SK. Bien sûr, si vous mettez S égale à 1, vous allez retrouver le résultat classique. Notons, grand F indice S de N, le nombre de parties dispersées rectilines généralisées. Donc, c'est égal à la somme des coefficients binomiaux N-SK plus SK. Comme K doit être inférieur ou égal à N-SK plus S, donc K va de 1 jusqu'à la partie entière de N plus S sur 1 plus S. La suite F indice S de N satisfait à la récurrence que vous voyez dans la proposition. Si je ne fais pas de preuve, c'est parce que la preuve se fait de la même manière que dans le cas où S est égal à 1. Les premières valeurs de ces noms pour S égale à 2 sont présentées dans le tableau au-dessous du slide. Nous arrivons presque à la fin de cette partie du cours. Dans cet exercice, il vous est demandé de démontrer que le nombre de cas parties dispersées circulaires généralisées vilifie cette égalité. Comme il est de coutume, à la fin de chaque partie du cours, je vous propose un devoir. Dans ce devoir, je vous demande de démontrer que le nombre de cas parties dispersées circulaires généralisées vaut N sur N-SK, coefficient binomiale N-SK, K. Si vous mettez S égale à 1, vous allez retrouver le cas particulier que nous avons déjà traité et que nous avons prouvé. Comme indication, je vous demande de s'inspirer de la démonstration du cas particulier. En utilisant le résultat de la proposition du devoir, le nombre G indice S de N, deux parties dispersées circulaires généralisées, va valoir la somme de N sur N-SK, coefficient binomiale N-SK, K, pour K allant de 1 jusqu'à la partie entière de N sur 1 plus S. Les premières valeurs de ces nombres, pour S égale à 2, sont présentées dans ce tableau. Voilà, nous arrivons au terme de cette partie du cours. Je vous remercie pour votre attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.